Je pars du principe que, hormis, on remet donc toi, Iko, tu sais très bien où tu te trouves. A l'instant T, où ça commence, vous êtes tous en ville. Pas rigide, du coup. Si vous vous souvenez aussi, c'est la ville qui est à droite sur la map, là où il y a les petits bateaux. Je sais que ça fait trois semaines qu'on n'a pas joué, donc je me rappelle quand même l'idée. Petit bateau ! Il y a l'image marquée sur le live, s'il y a besoin, vous voyez. On s'en fout de toute façon. Vous n'avez pas envoyé la map ? Il y a eu le trouvable dans les fichiers. Dans les fichiers, alors, CCLIS à la dernière. C'est le grand jour, ça fait déjà un bout de temps qu'on vous a tous prévenu que c'est aujourd'hui. Le départ de l'expédition, vous êtes tous attendus en temps et en heure pour le port. Pour vous rassembler simplement, vous avez eu des consignes assez génériques. On vous a demandé de chercher une personne en particulier et de suivre cette personne une fois que vous l'avez trouvée. Un peu comme dans les aéroports. Quand vous arrivez, vous faites partie d'un truc de touriste, il y a toujours une personne qui vous attend avec une pancarte pour vous dire, c'est par là le bus. C'est dans la même idée, quoi. On est fin de matinée. Il est à peu près 11h30. Certains d'entre vous ont faim, d'autres sont stressés. Ils n'ont pas réussi à manger. Début de journée. Vous êtes en route pour aller au lieu des réunions. Je ne vais pas vous faire jouer cette partie parce qu'elle n'a pas spécialement d'intérêt. Vous êtes déjà tous rassemblés à cet endroit-là. Ce qui sous-entend directement que Goa, tu aperçois Shadow. Tu connais ? Oui. Tu aperçois d'autres têtes des fois à distance. Il y a beaucoup de monde. Pour te donner un an d'idée, il y a plus d'un millier de personnes. Oui. Pour l'instant, je ne connais que Shadow. De le moins, tu penses des fois distinguer des personnes qui te disent quelque chose du coin de l'œil. Tu n'as pas l'impression. Non seulement il y a des gens que ça fait déjà un bout de temps que tu es en ville. Il y a des gens que tu as déjà croisés comme ça par habitué de leur gueule. Elles te disent quelque chose. C'est comme ton boulanger. Il y a des gens que tu as sûrement déjà croisés à Yorossi qui te parlent. C'est pas l'idée. Mais bon, il y a Bogusion qui reste à sa fois sa cour dans tous les sens. Tout le monde est vraiment en train de se mettre un peu en branle dans tous les coins. Donc tu n'as pas spécialement le temps non plus de t'amuser à y regarder les têtes. Vous remarquez assez facilement la personne qui vous attend. Vous êtes dans le même groupe. Vous ne savez pas vraiment si ça aura un rapport là où on va vous envoyer. Dans tous les cas, vous êtes rassemblés, vous les aventuriers. Beaucoup d'aventuriers en fait. C'est-à-dire les gens qui ne font pas partie des gardes de la ville. Et les gardes de traces du coup, de la marine, sont rassemblés souvent autour des mêmes endroits. Pour éviter de trop mixer les groupes non plus dans l'idée. Donc tu te trouves avec d'autres aventuriers que tu n'as jamais vus. Des mecs que tu vois très bien qui ne font pas partie à la base. Ils sont comme toi, ils ont été engagés comme Marcellaire. Certains que tu as peut-être déjà croisés durant quelques-uns de tes périples. Et d'autres que tu n'as jamais vus. Du coup, on a tous sympathiquement accepté la quête, c'est ça ? Vous avez tous accepté la quête. Donc vous ne seriez pas là. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose déjà tout de suite ? Déjà, moi, vu qu'apparemment... Moi je le vois et... Ah oui, vous êtes un à côté de l'autre. Pour l'instant, vous êtes à 3 mètres de distance. Gohachou, je le vois moi ou pas ? Oui, 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 vous voyez. Vous avez un souci. Ah, je le vois Gohachou, ok. Bah du coup, je vais le voir et je lui demande comment ça va depuis le temps. Et je lui demande du coup s'il pense que la quête va nous rapporter qu'on. Du coup, bah, je salue mon très cher Shadow. Je lui explique un peu mes petites péripéties. Et je lui dis que je n'en ai aucune idée. Déjà, ne sois pas vague. Parce que des péripéties, il y en a plein. Donc méfie-toi parce qu'après, je peux t'en reprocher d'avoir dit Mais tu lui as expliqué ça et puis il va me dire Mais non, ça non, par contre j'ai pas dit. Qu'est-ce que tu lui dis ou plutôt qu'est-ce que tu ne lui dis pas ? Euh, je lui raconte vaguement ce que j'ai fait sans rentrer dans les détails. Ok, donc il n'est pas au courant de ta vie privée dans l'idée ? Non. Ça va. Non, non. Très bien. Qu'est-ce que tu racontes ? Parce que moi, du coup, depuis le temps, j'ai oublié. Bon. Depuis les derniers événements qu'il y a eu avec les autres, bah... Je me suis baladé. On vit paisiblement avec Madame. Voilà, quoi. Donc, ok, ça marche. Donc, sachant que... Donc, sachant que... À faire soigner des gens un peu partout là, pour récupérer un peu de monnaie pour partir en voyage. Ouais, t'as pas changé, toi. Oh bah, tu sais, l'argent, c'est la dernière de la guerre. Ouais. Sachant que c'est surtout ton nerf, oui. D'ailleurs, t'as pas oublié un petit truc de la dernière quête, d'ailleurs, toi ? D'accord. T'as pas oublié un petit truc de la dernière quête, d'ailleurs ? Quel truc ? La somme d'argent que tu me devais. Souvent. Ah, tu veux dire pour le sort que t'as lamentablement raté ? Bah, tu me le dois, toi-même. Ouais, c'est ça, ouais. Je te paierai quand tu réussiras tes sorts. Ah bah, t'inquiète. Ah, je t'ai le jure. Euh, non, oui, je reprécise, si jamais, Killgurt est à côté de toi. Il entend tout ce que vous dites. Ouais. Ah, il est à côté de moi, non ? C'était pas, ouais, c'était pas précisé, c'est pour ça que... Oui. Donc, vous êtes tous... Imaginez que vous avez tous le même guide, hein. Vous suivez tous la même personne. Du coup, je... Du coup, je reprends la scène. Attends, du coup. Du coup, Hachu, je te présente le frangin que j'ai retrouvé, euh... Que j'ai retrouvé. Je fais, non. C'est moi qui t'ai retrouvé. Oh là. Oh là, ça commence bien. Ah, tu verras. Il est un peu idiot sur les bords, mais très gentil. Ah, si tu... Je t'autorise, si tu veux, Gohar, un petit jet sensoriel, du coup. Ok, je vais bien. Bon, j'en mets, genre, je vais foutre une baffe aux bottes, une seconde. Eh ben, ça passe. Ah, pas beaucoup, mais ça passe. T'as combien en son saut, toi, putain ? 80. Ah, attends. J'en mets juste un petit coup de botte. Ah oui, putain. Ah oui, t'es violent. Euh, alors ça... Euh, non, plus... Ah non, 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 plus parce que... Non, non, je suis à 4. Non, le 81 instant, ça fait un moment qu'il dit, hein. Hop. Voilà. Il y a l'autre quasi depuis le début, hein. Donc... Euh... Ouais, mais surtout que maintenant que j'ai buffé la stat, je pense que ça va être trop très utile. Euh, du coup... Tu remarques qu'au niveau d'une de ses deux oreilles, il y en a une qui a une cicatrice qui a pas l'air, de par tes connaissances, dans le domaine, si vieille que ça. Bon, je lui fais la remarque, du coup. Un loup ? Je lui dis, bah... Il s'est passé quelque chose avec votre oreille, euh... C'est quoi votre nom ? Il a rencontré un loup. Un loup ? Mon nom, vous le saurez... Vous le... Vous ne le saurez que quand j'en aurai décidé. Et euh... Oh, putain. Encore un jouet lui rond. Mais putain, me... Laissez-moi... Vous me foutez la mort ! C'est le moment que j'attendais... Euh... Et... Donc... Mon nom, vous le saurez que quand je l'aurai décidé. Et euh... Ce qui m'est arrivé... Ne regarde que moi. Un petit... Malencontreux individu a voulu... Sans prendre à moi. J'y ai laissé quelques plumes. Mais en soit... Voilà. Sachez que... La discrétion prime d'abord. Et moi, tu me vois en train de me marrer comme un prochain. Euh... C'est le sens... Ce voyage va être fun, hein. Et là... Je l'entends... Je l'entends... Je le vois se marrer... Je tourne la tête vers lui... Et euh... Je lui jette un regard noir... Et en même temps... Et en même temps... J'essaye... Discrètement... Comme je suis juste à côté... Je suis juste à côté de lui... J'essaye simplement... Avec mon pied... De... De lui faire un petit chassé. Oh putain... Ça m'avait manqué ! Ça m'avait manqué ! Ça m'avait manqué ! Regarde ! Est-ce que... Mon perso c'est qu'ils sont frères les deux ? Ou il n'en sait rien ? Bah oui, je l'ai dit ! Ah tu le dis ? Oui, après tu m'as présenté. Sauf que... Le seul truc que tu connais... C'est mon... C'est le nom... C'est pas mon prénom ! Tu peux essayer de lui faire une balayette si tu veux ! Ah oui, mais moi... J'en... J'en... Parce que... Parce que... Il a fait cette réflexion et puis que ça m'a... Ça... Ça m'a pas... Ça m'a... J'ai pas aimé ! Je... Je... Je veux justement lui rendre la monnaie un peu de sa pièce ! Et lui faire un petit chassé ! Test d'agis pour Ned ! Et test de... D'instinct pour... Pour Shadow ! Ah mais oui ! Et... J'ai mis la puce à l'oreille ! Le passif négatif ! J'ai... Moi... Si on va faire ça, je saute ! Je vais faire ce petit... Non mais... Est-ce que tu le... Oh putain ! T'as combien en assassin ? Enfin en... Oh putain ! Bah j'ai réussi ! Tiens 1% dans le nez ! Alors bah... Je crois que t'as échoué en plus toi, Ned ! Euh... C'était quoi ? C'était... Tu m'as dit quoi ? Agilité ? Agilité ! Ah putain ! À 6 points près ! Bah... C'est pas compliqué ! Tu sais quoi ? Je voulais même te punir pour ça ! Oh oui ! Vive l'assassin ! Tu fais un... Tu essaies de faire un... Non mais... C'est un truc entre frères ! T'es pas obligé d'être aussi vache ! Bah... C'est très gentil pour l'instant ! Tu... Ah mais dis-toi ! La base de nos persos, c'est je t'aime, je te déteste ! Donc tout le long... C'est je t'aime moi non plus ! Tu... Tu fais un croche-pied du coup... Bah tu essaies de lui faire un... Hop ! Je te pousse la jambe par l'arrière ! Ouais mais je vois très bien ! J'espère que tu... Je vois très bien ! Et tu tombes sur le dos ! Et du coup... Ce qui se passe c'est que... Bah tu fais ton chassé ! Euh... Je vais partir... Je vais modifier l'action ! Dans le sens où je l'entends ! Tu fais un chassé ! Et euh... Son pied... Bah effectivement touche le tien ! Sauf que lui tout ce qu'il se passe c'est qu'il met juste un petit coup de tête en avant Tu sais ! Pour se rattraper ! Il rentre dans quelqu'un ! Et la personne qui se retourne te regarde toi Ned ! Il ne regarde pas lui ! Ha 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 ! Ah bah ouais ! Ouais c'est simple ! Je... Je reste... Je reste impassible ! Et du coup moi je regarde cette personne et je lui dis ! Veuillez excusez mon frère ! Il est très très maladroit comme garçon ! Bah la personne qui te regarde c'est juste un mec... Un mercenaire en armure hein ! Tout bêtement ! Il te... Il vous jauge de regarder tous les deux ! C'est vrai qu'il fait un petit genre de renif... Enfin je sais pas si vous l'entendez parce qu'au micro il porte... Il fait un genre de petit reniflement du style... Tu vois que c'est Lucas un peu les couilles... Un raclement de nez ou de gorge en disant... Bah dans l'idée... C'est de la raclure toi ! Dans l'idée tu prends ça pour un... Voilà... Il faudrait même pas qu'il se retourne une deuxième fois quoi ! Et du coup je prends... Du coup comme je suis très bienveillant je lui dis ! Si vous souhaitez monsieur pour une petite piège je peux vous soigner le blessure que vous impligez mon frère ! Vas-y lâche-moi ! Oh putain ! Oh je commence ! Il te répond... Il te répond juste ça ! Il te répond juste ça ! Il te répond juste ce que je viens de te dire ! Lâche-moi ! Moi c'est simple ! Je le regarde... J'ai juste un petit regard... Un dernier regard à... A mon cher frère ! Des personnes en disant... Fais attention à ça ! Je t'aime mais attention ! Ta vacherie ! C'est ta faute ! C'est pas moi ! Et moi je te répond gentiment ! Non 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 mais c'est pas regarde je te dis ! C'est ce que je te fais comprendre ! Donc là vous êtes en train de suivre toujours la même personne hein ! Euh... Vous entendez... Enfin vous voyez que vous vous rapprochez très fortement des docs ! Il y a déjà plusieurs groupes qui se sont mis en place un peu comme dans les cours de récré quand vous étiez gamin ! Quand vous attendiez le prof dans les cours tout le monde se met un peu en rang tu vois ! Le mec que vous suivez vous fait signe de vous mettre à peu près en rang aussi ! C'est pas vraiment d'ordre à respecter quoi ! Il faut juste vous mettre en rang ! C'est des colonnes de 5 personnes et puis vous êtes aligné de 5 en 5 comme ça jusqu'à temps que tout le groupe soit aligné dans l'isée ! Donc vous vous mettez en rang ! Je sais pas si vous vous mettez l'un à coté de l'autre ou si vous en avez rien à cirer ! C'est sûr on se met l'un à coté de l'autre ! Ok ! Même si il me casse l'autre ! Non non moi je me mets juste deux pas en arrière vis-à-vis de lui ! Tu es dans la rangée derrière lui du coup ! Je suis juste à deux pas voilà ! T'es dans la rangée derrière lui quoi ! Vous entendez des instruments de musique qui commencent déjà à jouer ! Parce que comme un concert en fait vous avez des personnes qui jouent de... C'est un peu comme une fête dans toute la ville en fait quelque part ! C'est un événement qui n'est pas attendu forcément que par la marine et par les autorités ! Ça a été avancé comme aussi l'excuse pour faire de l'amusement pour le peuple ! Une fête locale etc. pour l'occasion pour le départ de... Il y a quand même plus de 1000 personnes qui vont partir ! En grosse partie majoritairement ça va être des hommes ! Ils préfèrent organiser quelque chose pour l'occasion quand même ! Les familles qui peut-être ne verront plus ces personnes par la suite ! Vous ne savez pas trop mais bon dans l'idée voilà ! Ils veulent garder quelque chose de... T'es obligé de balancer le p'titampoum ! Ils veulent garder quelque chose de jovial pour l'occasion ! Donc vous avez des instruments qui jouent comme ça ! Ça fait un petit moment que ça dure ! Vous êtes en plein soleil donc c'est pas la canicule mais... Bon ça fait déjà un moment que vous êtes debout en rang ! Qu'il ne se passe pas grand chose ! Faites moi un petit jet de détection ! Tout le monde ou juste une personne ? Tous ceux qui sont ici ! Sauf que ça faillira du coup ! Alors je suis désolé parce que j'ai... Je viens de voir que j'avais reçu un mail de ma mère... Putain mais j'ai totalement foiré ! Faudrait que je reprenne un petit peu des trucs parce que... Je suis désolé parce que c'est un truc important ! Ouais 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 ! Non bah je vais partir du principe que t'as échoué du coup ! Non 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 mais j'ai... Oui mais c'est ça mais j'ai... Non mais en fait je viens de voir un mail de ma mère... C'est par rapport à des trucs... C'est privé bon... Mais ça c'est... Déménagement, vente de maison, vente de chez la maison ! Voilà ! Je ne vais pas rentrer dans les détails ! Allez ! Je ne sais pas si Koa m'entend par contre ! Je vais partir du principe qu'il est fou s'il ne m'entend pas ! Il doit y avoir madame à côté ! Voilà ! Bon tant pis il est fou ! Du coup tu es... J'avais entendu c'est juste que j'avais le téléphone et je... Ouais 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 vas-y ! Tu es le seul à réussir ton jeu ! Critique d'ailleurs en plus ! Ton regard affûté... Ah ! Premier jeu toi ! Ton regard affûté par... De par ta profession déjà de base ! Tu remarques... Un peu derrière l'espèce de petit... De petit promontoire qui a été affecté pour l'occasion sur la place qui se trouve devant vous ! Tu vois une fille qui court... Avec une caisse dans les bras ! Qui se dirige vers les bateaux ! Donc tu vois que ça fait déjà un moment où... Vous voyez tous les bateaux qui sont à côté d'où hein ! Il y a des gardes qui bloquent les passerelles pour monter ! Vous ne voyez personne transiter du haut vers le bas des bateaux hein ! De ce que vous pouvez voir il y a personne qui monte dedans pour l'instant ! Elle par contre la garde s'écarte et la laisse monter à l'intérieur ! Ok ! Tu la vois à un moment donné qui fait un genre de petit salut en avant ! Tu penses qu'elle a vu quelqu'un dans la foule à un moment donné ! Est-ce que je vois... Est-ce que j'arrive à repérer... Ou la personne qu'elle a salué en se prosternant avant de partir ? Euh... Tu... Peux essayer ! Fais-moi... J'ai l'observation avec... Comme t'es petit avec un malus de 15 ! Oh putain ! Je l'ai pas fait faire pour le tir ! C'est quoi non ! Je vais pas te donner de malus parce que t'as fait un critique cette fois-ci ! Oh ! Je vois rien ! Voilà ! Tant pis ! Je suis gauchon ! J'aimerais voir toutes choses ! Je vois rien ! Je peux monter sur votre épaule ! Il y a trop de maux autour de toi ! Malheureusement tu vois pas vraiment quoi que ce soit ! Mais par contre je garde en mémoire cette gamine là ! Oui ok ! Tu vois juste que c'est une fille avec des cheveux blancs ! Euh... Tu te demandes si elle a pas un espèce de petit chapeau sur la tête ou quelque chose en fourrure ! Euh... T'arrives pas trop à bien voir à cette distance là dans l'idée ! Euh... Elle a l'air habillée avec une chemise blanche et un tablier noir ! Alors attends ! Donc euh... Putain ce petit événement ! Et puis... Ouais et puis elle... Putain je... Et puis elle... Elle... Elle passait... Elle passait outre en fait c'est ça ! Oui ! Elle avait open bar ! Oui oui ! Ils l'ont laissé passer sans problème ! Voilà ! Euh... J'ai vu que Go est revenu ! Euh... Du coup je sais pas si t'as suivi ou pas ! Euh... On est temps muté ! Euh... J'ai pas vraiment suivi ! Non ! Bah il s'est pas passé grand chose ! Tu t'es muté quand ? Euh... A quel moment ? Ça va s'arrêter ! T'inquiète pas ! Euh... Je sais plus à quand je me suis muté ! Ça doit faire... Ouais... 2-3 minutes ! Euh... Vous êtes mis en rang... En gros l'un à coté des autres ! Euh... Il fait chaud ! Vous avez de la musique ! Ça fait un moment que vous attendez ! Où il se passe pas grand chose ! Je vous ai demandé de faire un jet de détection ! Euh... Et euh... Bah du coup... Y'a que... Que Ned qui l'a réussi ! Et il aperçoit... J'ai fait un 3 ! Voilà ! Il aperçoit une fille en train de courir avec une caisse qui monte dans le bateau ! Donc les gardes ne laissent passer personne mais il la laisse passer ! Bah après... Enfin Ira non plus elle a pas fait le jet ! Non mais elle est pas là ! Enfin elle est pas là ! Elle est pas... Elle a pas besoin de faire ce jet ! Ah d'accord ! Euh... Bah après tu peux le tenter à retardement si tu veux ! Mais ça te donnant pas plus d'infos ! A moins que tu réussisses le 2ème jeu ! Qui consistait à faire l'action de Ned ! Les stats c'est faisable ! Mais bon ! Vu qu'il s'est muté ! Je vais partir du principe qu'il le fait pas ! Euh... Du coup ! Ça continue ! Euh... À un moment donné euh... Commencez à un moment euh... Les gens qui étaient en rang... Ils avaient arrêté de parler à un moment donné ! Puis là ils ont recommencé quoi ! Tellement... Ça commence à durer quoi ! Ça s'éternise ! À un moment donné vous avez les musiques qui s'arrêtent ! Donc tout le monde commence un peu à regarder devant euh... Et à se taire ! Vous avez un personnage qui... Arrive du côté euh... Du promontoir ! Qui monte dessus ! Il se met devant ! Il a un espèce de... De porte-voix devant lui ! Il vous regarde euh... Vous le connaissez tous ! C'est euh... C'est euh... C'est euh... Barthélémy d'Oclame ! C'est lui qui vous a recruté ! Qui vous a fait signer votre contrat ! Il regarde un peu tout le monde ! Il toise tout le monde du regard un peu ! Il y a beaucoup de monde hein ! Donc vous partez du principe que ça peut être intimidant ! Même si il a pas là spécialement intimidé lui ! Il salue tout le monde de la main ! Les quelques personnes qui parlaient encore euh... Ferme leur gueule du coup ! Et il commence à parler à tout le monde ! Sachez... Euh... C'est une fierté pour moi de... De... Onter ici bas autant de braves gens que vous ! Aujourd'hui ce n'est pas seulement le début d'une nouvelle expédition ! C'est euh... Aussi l'occasion de créer une union ! Main dans la main entre nos nations ! Vous mieux que tous les autres euh... Et vos enfants n'aient pas la vie qu'ils méritent ! Malgré tous les efforts que vous faites au quotidien ! Aujourd'hui nous ferons le premier pas vers un monde meilleur ! Et... J'espère que vous serez fiers de vous à ce moment là ! Même si euh... Mes responsabilités m'imposent de rester ici ! Mon coeur vous accompagnera tout du long ! Sachez que... Votre foyer bien évidemment euh... Sera protégé durant votre absence ! Et euh... Que les vôtres seront chéris ! J'en fais le serment ! Sur ma lignée ! Partez sans crainte ! Pour vous et euh... Pour eux ! Et votre nation ! Il pointe du doigt du coup tous les gens qui sont... En train d'observer ce qui se passe aussi ! Parce qu'il y a pas que les personnes qui vont grimper ! C'est un peu comme un feu d'artifice ! Il y a beaucoup de gens qui... Observent silencieusement ce qui se passe ! Donc euh... C'est certainement beaucoup des proches ! De toutes les personnes qui sont ici ! Bon ! Il y a euh... Il y a des applaudissements ! Il y a des gens qui commencent un petit peu à... A crier euh... De joie ! Entre guillemets ! Ils sont... Ils ont beaucoup apprécié ce... Ce discours ! Puis euh... Le calme euh... Le calme euh... Revient ! Il reprend la parole ! Je vais maintenant euh... Laisser parler celui euh... Sans qui euh... Nous ne serions pas ici ! Le... Responsable... De toute cette opération ! Enfin... Que dis-je ? Les responsables à présent ! Il tend la main ! Euh... Vers trois personnes ! Trois... Trois hommes qui s'avancent ! Il y a euh... Le premier qui monte c'est un... 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 Un homme âgé ! Il a une... Une balafre sur la moitié du visage ! Il a un air assez dur ! Il est inflexible ! Tu sens que c'est... Enfin... Vous sentez tous que c'est quelqu'un qui a... Qui a roulé sa bosse déjà euh... Depuis un certain temps ! Il y en a un autre euh... D'âge mûr ! Un peu plus jeune que lui ! Il a l'air euh... Il a l'air très sûr de lui ! Dans sa démarche ! Dans... Dans sa... Sa gestuelle ! Euh... Il a un air assez assez sévère ! Donc c'est... C'est quelqu'un qui euh... Euh... Vous le voyez ! C'est un haut gradé directement ! Et il a l'air de savoir ce qu'il fait ! Euh... Toi Goa ! Tu... Remarques assez facilement euh... Toi qui étais dans l'armée ! Au niveau de... De ses galons ! Au niveau de ses grades ! Qui porte sur son épaule ! Il est au niveau de sa veste ! Tu vois que c'est un émirale ! De la marine ! Ouais euh... Très haut grade ! Le plus haut d'ailleurs ! C'est le plus haut grade ! C'est comme le général sur l'année de terre ! C'est un... Un amiral qui vient de la... Au bout de son uniforme ! Tu vois qu'il vient de la ville de Thrace ! D'ailleurs le premier aussi ! Il vient de la ville de Thrace ! Et euh... Il y a un troisième homme qui s'avance ! Qui euh... Qui euh... Qui portait des lunettes ! Il a l'air à lui plutôt froid ! Euh... On dirait plus un grade papier comme ça ! Mais euh... Enfin vous voyez qu'il est... Il est gradé aussi du coup ! Au niveau de son uniforme ! Tu vois que c'est un vice amiral ! Et lui par contre porte euh... L'équipement de Port-Rigide ! Euh... Je vais pas vous faire faire de jet ! Parce que je pense qu'il y a personne d'entre vous Qui est assez euh... Assez porté au niveau des logiques euh... Des logiques politiques pour comprendre euh... La raison de sa présence ici ! Donc le... Moi je connais pas ! En tant qu'assassin qui euh... Euh... Naviguer dans des... Enfin qui est fait différent dans... Dans différentes vies... C'est pas le fait que tu les connaisses ou pas en fait ! C'est le fait que tu... Tu parviendrais pas à faire la logique de pourquoi lui il est là en fait ! Ok ! Le... Le... Donc le mec le plus vieux qui est monté avec sa balaf sur la gueule Et euh... L'homme qui a des lunettes, donc le dernier Il se positionne à gauche et à droite du... Du... Du deuxième mec ! Du coup celui qui a l'air très euh... Très confiant en... En lui ! Il y a donc le... Cette personne là qui est très confiant, l'amiral Se place sur le... Le promontoire Et il glisse quelques mots discrets euh... A l'oreille de... Monsieur Barthélémy ! Euh... Je peux t'autoriser alors uniquement toi, Ned Euh... A faire un... Un jet euh... De sensoriel avec un malus de 15 Pour essayer de tenter de lire sur les lèvres si tu veux Sensoriel donc c'est l'instinct 32 ça passe large ! Tu lui lis sur les lèvres euh... Même avec le... Même avec le euh... Truc c'est... J'étais sur 50 je fais 32 ! Tu vois du coup qu'il lui pose la main sur l'épaule Et il lui glisse à l'oreille euh... C'était un... Un très beau discours euh... Sur Barthélémy ! Ensuite tu vois qu'il... Il se serre la main Et euh... Barthélémy du coup va se mettre euh... Un peu plus en arrière par rapport euh... Aux trois personnes Il se passe à côté du vieux gars Il se passe à côté du vieux gars Celui qui a la cicatrice Et euh... D'ailleurs le... La vieille personne lui fait un signe euh... De la tête au passage euh... Ils se euh... Ils ont euh... Avec euh... Et donc là tu me dis c'est... C'est... C'est le... C'est celui qui a l'âge mûr C'est le... Celui qui a la ballâtre sur la gueule C'est celui qui a la ballâtre sur la gueule Oui celui qui est le plus sévère c'est l'amiral Le... Le vice-amiral c'est le mec qui a des lunettes là Qui fait partie Là c'est ça Et l'autre c'est un... C'est le vieux L'autre c'est un commandant euh... Qui a glissé à l'eau L'autre c'est un commandant de vaisseau Euh... Mais tu vois que c'est un mec qui a roulé sa bosse Et non mais c'est le... Donc là ce que j'ai entendu c'est le... C'est le... C'est le vieux qui a glissé euh... Beau discours euh... Non c'est le... C'est le... C'est l'amiral L'amiral il est pas spécialement vieux Il a euh... Il a euh... Il a euh... Il a placé à côté du... Du vieux gars du coup L'ancien celui qui est euh... Le moins gradé Mais celui qui a l'air d'avoir le plus roulé sa bosse dans le tas Et euh... 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 Ils ont l'air de se connaître Tu vois que euh... Voilà Ca a l'air d'être deux potes en dehors de... De ce qu'ils font de... De l'armée quoi Euh... L'amiral pareil Jauge un peu tout le monde du regard Il se passe un peu la main euh... Sur le cou Messieurs Mesdames Vous n'êtes pas que des hommes Je suis euh... L'amiral Donovan Clarence Donovan Mais euh... Vous m'appelleriez amiral J'attends euh... Le même respect Envers le vice-amiral Bakker Il montre du doigt le... La personne qui est à côté de lui Avec des lunettes du coup Qui est euh... Le vice-amiral... De port rigide Il euh... Veillera en personne euh... La logistique de la flotte Ainsi que... Ah on dit des virgules entre guillemets J'attends aussi le même respect euh... Envers le commandant du vaisseau Lordar Donc la personne euh... Avec euh... La cicatrice sur le visage Le... Lordar Ok... Bien que... Nombreux d'entre vous le connaissent Sûrement déjà Et euh... Toi c'est ton cas D'ailleurs Goa Tu le connais très bien Tu as entendu beaucoup de choses sur lui Euh... Oh Lordar ? Ouais c'est... C'est un officier modèle C'est vraiment euh... Il a tout fait quoi Ok Euh... Il a fait une sacrée session Donc Lordar regarde un peu à gauche à droite Il a l'air de fixer quelqu'un dans le public Son regard s'est arrêté sur une personne Et euh... Il a un regard presque triste Pendant un instant Son regard fixe une des personnes Qui fait partie des officiers En fait devant vous vous avez une ligne d'officiers Ils sont alignés mais pas comme vous Ils sont alignés eux de gauche à droite En toute longueur Et euh... Il fixe un des officiers euh... Dans le temps Est-ce que moi je peux euh... Voir qui c'est qu'il fixe ? Euh... Je vais te l'accorder Parce que en vrai c'est pas une... Une info euh... Essentielle Euh... Vous voyez tous qu'il s'agit d'un... Une personne qui a l'air d'avoir à peu près son âge Un officier euh... Il l'a réduit Tu comprendras pas pourquoi il le fixe avec autant de tristesse mais euh... Oui Il le fixe Mais je vois qu'il le fixe euh... De manière euh... Voilà donc... Ok Mais je vois pas euh... Je connais pas la personne Je vois pas la... Tu serais... Tu serais bien... Tu serais bien incapable de comprendre pourquoi Ok Donc il continue son discours Bien... J'aimerais euh... Pouvoir vous dire que vous rentrerez tous en héros Que vous vivrez dans l'opulence jusqu'à la fin de vos jours Mais euh... Quelle sorte de menteur cela ferait-il de moi ? La vérité est cruelle La vérité est cruelle Proide Et... Souvent elle frappe quand on s'y attend le moins Qui sait combien d'entre vous y arriveront ? Combien d'entre vous arriveront à exaucer ce rêve ? Je vois qu'il... Enfin... Il dit tu mais c'est vous Il prend un air pensif quand il dit ça La dernière flotte Qui est partie Y'a de ça euh... 39 ans Donc comprenez aussi Et comprenez elle aussi euh... Beaucoup de... De braves âmes Tels que vous Peut-être même plus Il regarde euh... Rapidement du coup le... La vieille personne... Le... L'ordard pardon Qui est à côté de lui Euh... L'ordard ne le regarde pas en retour Peut-être euh... Peut-être euh... Vous êtes même vos parents Ou vos grands-parents Y'a certaines personnes qui... Qui semblent plus captivées après qu'il ait dit ça Seule euh... Une poignée en son rentré vivant A ce moment là il avait le... Le regard un petit peu baissant euh... Presque euh... Parce que euh... Des fêtistes en fait Son regard se lève d'un seul coup Vers le... La tribune... Enfin vers vous du coup Ses yeux sont... Très perçants Euh... Vous traversent comme euh... Comme une flèche Euh... Faites moi tous un test de social Social ? Ouais... Si vous faites euh... 85 ou plus Y'a une euh... Y'a quelque chose... Y'a une fuite de la merde là Ah c'était pas posé sur les snaps Ah putain ! Ok... Donc c'est bon... Y'a que toi qui a échoué net du coup Ouah... Ah purée... Ok... Vous gagnez tous un... C'est un blazut Et t'es pas loin hein... Est-ce qu'on gagne ? Vous gagnerez tous un niveau de morale à ceux qui ont réussi à la fin du discours C'est euh... C'est euh... Là vous êtes euh... Vous êtes sublimé parce qu'il est en train de vous dire en fait Tout simplement C'est euh... Ah... Ok... Vous avez l'impression qu'il y a une... Comme une aura en fait Une aura de détermination Et un charisme étrange qui émane de lui Malgré l'adversité qu'il a l'air de subir en... Dans son discours Son... Voilà Son... Son... Son ton change Sachez Dans tous les cas qu'ils ne sont pas morts en vain C'est grâce à eux A leur courage A leur détermination Et leur sacrifice Aujourd'hui nous avons pu mettre Le classe spécial Medusa Ainsi que les 4 classes spéciales extra lourds Perseus Il lève les bras en vous montrant ça Vous savez très bien qu'il s'agit des bateaux Nous allons ébranler cette destinée Qui nous a cloué ici plus de 2000 ans Jamais je n'accepterai que nous puissions échouer Je retournerai chaque vague de cet océan Celui qui nous a tout ravis Chaque grain de sable S'il le faut Vous nous apportez la félicité Même si je dois tous vous porter jusqu'à notre objectif Je ne laisserai aucun d'entre vous périr en vain Et si vous ne deviez pas revenir Votre nom ne disparaîtra jamais Chacun de vos descendants se souviendra de la légende que vous deviendrez Il commence un petit peu à se calmer Nous partons dès maintenant Nous traverserons le mur tumultueux A son point le plus faible Je ne vous fais pas de test de culture générale Le mur tumultueux C'est ce qui est défini comme étant la zone infranchissable Qui fait que chaque bateau qui passe à travers Soit ne revient pas Soit revient sous forme de petits morceaux de bois Le triangle des bermudes en fait Pas vraiment ça parce que vous le voyez physiquement Le triangle des bermudes c'est quelque chose d'impalpable tu vois Là si vous voyez vraiment sur l'eau C'est comme un mur de nuage tu vois De tonnerre comme si tu rentrais dans Comme un avion qui rentre dans un nuage avec des éclairs à l'intérieur tu vois Le château dans le ciel Ouais bah voilà En gros c'est quelque chose que quand tu le traverses tu sais que tu reviens pas Nous rallierons les îles extérieures d'ici un mois et demi Une fois là bas Nous nous emparerons des secrets qui sommeillent dans les ruines de l'ancien empire de Cassian Et alors peut-être Peut-être Nous pourrons nous aussi Enfin faire taire ces frontières qui nous ont étranglé depuis des millénaires déjà Faites moi un petit test sans saut Euh ça ne passe pas Oh putain 93 Alors je vous en donne 2 minutes Le temps du test et machin comme ça je vous en donne juste 2 minutes Je vais combuster un truc Hop Qui c'est qui a échoué du coup ? Euh pour l'instant je crois qu'on a tous échoué Ok Ok Moi j'ai réussi j'ai fait ça quand même Ok 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 quelqu'un dans le public qui a l'air d'avoir une réaction différente. Tu vois une personne en armure assez grande avec des espèces de cornes au niveau de la tête sur son room. Il a l'air d'être d'avoir une réaction de stress peut-être par rapport à ça ou quelque chose. Tu n'arrives pas trop à mettre des mots sur... En tout cas ça a l'air de... Là où tout le monde est figé, lui il ne l'est pas. C'est ça que j'entends. Vos officiers ici présents, ils vous les montrent. Donc c'est les personnes qui sont alignées devant l'estrade juste devant. Elles se retournent toutes vers vous avec les mains dans le dos. Ils ont eu pour consigne de vous dispatcher. Les civils passent en premier je vous engage à suivre vos responsables maintenant. Il y a vous voyez tout un détachement de personnes. Ce qu'il appelle des civils en fait c'est toutes les personnes qui vont avoir des rôles secondaires. C'est-à-dire les cuisiniers les personnes qui n'ont pas de rôle guerrière à proprement parler dans cette histoire. Les civils. Peut-être même des proches. Il y a certains il n'y a pas beaucoup mais certains proches montent sur le bateau. Peut-être sûrement des personnes importantes. Il n'y a pas d'enfants par contre. Que des femmes au minimum. Ou d'autres hommes. Mais ça peut être aussi des membres de personnel ou des mécaniciens peut-être. ou des forgerons. Donc ils partent. Il y a tout un détachement qui s'en va. Il y a un gros officier qui part et la file se scinde en fait en cinq petites files qui vont chacun sur un vaisseau différent. Il se passe un petit temps durant lesquels le temps que ça se termine, qu'ils aient terminé de tous monter et ce qu'il faut, etc. Ensuite, du coup, l'amiral reprend la parole. Ensuite, je souhaite que les troupes des magiciens passent en second. Alors, ce qu'il entend par magicien, vous voyez un détachement très spécial. Ils ne sont pas énormes. Ils sont tous habillés avec un voile blanc. Vous voyez dans le tas, enfin, je ne vais peut-être pas vous faire tous le test. Étant la seule personne qui maîtrise la magie ici, je peux te faire faire un test si tu veux, Blazu. Enfin, Shadow. Si tu veux, je fais un test de quoi alors du coup ? Observation. Si tu n'es pas obligé, c'est toi qui décides. Bon, bon, arrive. Très bien. Tu vois un détachement. Donc tu vois en tout un peu plus d'une centaine de mages. Tu sens qu'il y en a un dans le tas. Tu le ressens, il est extrêmement puissant. Très clairement un archi-mage pour avoir un niveau comme celui-là. Pareil, ils avancent en direction. Alors, ils n'ont personne pour les guider. Ils y vont tout seuls. Ils n'ont pas besoin d'avoir de commandant. Ils vont chacun. Ils se split. Tu vois qu'il y a une petite discussion avant les bateaux. Ils se split chacun en petit groupe et puis ils montent du coup. sur leur bateau. L'archi-mage, lui, il monte avec 5 autres mages qui ont l'air très spécialisés eux aussi. Ils montent sur le bateau principal. Maintenant, les troupes peuvent suivre leurs responsables de colonne respectifs. Ils vous guideront vers le navire auquel vous rattacherez votre destinée. Du coup, moi, je suis séparé des autres alors. Non, tu n'es pas avec les mages. Tu n'es pas considéré comme un mage, tu es un mercenaire. Que tu fes magique ou pas. Je veux que de la magie, si tu veux pas. Oui, mais c'est dans le sens, quand ils parlent des mages, c'est les mages qui appartiennent à l'expédition en tant que tel, tu vois, pas les extérieurs. Il y a votre guide qui se retourne vers vous. Il te montre du doigt le bateau principal. Ensuite, il regarde une autre personne. Il a regardé qui au début ? Il t'a regardé toi. Tu es la première personne qu'il a regardé Goa puisque tu es simplement au but de ta taille la première qu'il voit de toute manière. Il te dit, toi, bateau principal. Il dispatche plusieurs autres personnes. Des fois, tu entends comme ça bateau principal, bateau 2, bateau 3. Il y a les numéros qui sont inscrits en fait sur un panneau devant donc vous savez directement vers lequel il faut aller. Il interpelle du coup la personne qui avait des cornes sur son home. Bateau 3, tu vois qu'il part sur un autre bateau. Polan, tu vas vers ton... Est-ce que tu attends que tout le monde ait télé fini ou tu vas déjà vers ton bateau ? Je vais déjà à mon bateau. Ok. Je me dis qu'il va me rejoindre. Très bien, tu vas vers ton bateau. Il continue comme ça à dispatcher des gens. fais-moi un test d'observation. Oh putain. Oh ça c'est vrai. Oh je vais simplement arriver à la couille. Je crois qu'il a vu mon MP. Non plus carré. En plus tu as critique. Non c'est pas critique. Non c'est 96. C'est pas ton MP que j'ai vu mais... Ok ça va. Non mais je me doute pourquoi il me doute ça. Alors, tu as... Comment je vais-tu refaire ça ? Allez vas-y. Comment tu vas l'intro dire ? Vas-y. Tu as... Tu as un trigger vital qui se déclenche. Un quoi ? Tu as ton trigger vital qui se déclenche. Tu as ta compétence de danger de mort qui se déclenche là tout de suite. Une compétence de danger de mort ? Je crois que tu as une compétence qui te permet de savoir... Alors c'est un instant de survie. Voilà, tu as ton instant de survie qui se déclenche. Le trigger, c'est ça. C'est la première fois que je m'en sers depuis le début de l'aventure. Tu ne t'en es jamais servi parce que c'est inné. C'est drôle. Mais je n'ai jamais eu l'occasion. Non, c'est surtout que ce n'est pas que tu n'as jamais eu l'occasion. C'est que l'instinct de survie se déclenche uniquement quand tu es en position de faiblesse ou de mort instantanée. Donc, c'est un don qui est inné et forcément, tu n'as jamais eu à l'utiliser parce que tu étais toujours hors limite. C'est vrai. Ton trigger vital se déclenche. Du coup, je vais l'appeler comme ça ça sera plus simple. Ouais. Instinct de survie, ça va très bien pour les non... Ça va très très bien Instinct de survie. Oui, on s'en bat les couilles. Du coup, tu te retournes instantanément sur toi-même. Au même moment où tu te retournes, tu vois une personne qui est beaucoup plus petite que toi qui passe sous toi en marchant comme ça. Tu aperçois juste les cheveux un petit peu rouges. Non ! Tu reconnais immédiatement... Je pense que tu vas te tromper, tu reconnais immédiatement Minerva qui est la personne que tu avais affrontée la fille pendant le tournoi de la fête for 1. C'est celle-là qui avait les griffes empoisonnées ? Oui. Oh la salope, qu'est-ce qu'elle fout là ? Elle... Tu regardes pas, elle passe à côté de toi. Miaou ! Elle est amoureuse, le gars. Est-ce que... Miaou ! Je t'autorise une action tout court, tout de suite. Mais tu n'es pas obligé. Je préfère ignorer. Ok. Du coup, elle continue. Elle va vers le bateau central aussi. Tu... Tu sens... Quelque chose qui te gratte au niveau du cou. Putain, mais quelle salope. Ah ! Ah, mais la pète de couille. Magnifique. Bah ouais, tu peux... Je t'interdis pas de toucher ton cou si tu veux. Bah, du coup, je veux bien savoir ce que... Je veux bien toucher ton cou s'il y a quelque chose, quoi. Alors, tu touches ton cou. Tu sens qu'effectivement tu as une blessure au niveau du cou. C'est... En touchant comme ça, c'est difficile à l'estimer sans vraiment... Tu peux pas en plus voir toi-même ton propre cou, tu vois. Ça serait pratique, sinon. Tu n'es pas en mesure de voir qu'est-ce que c'est et tu sens que tu as une blessure étrange. Je sens que c'est profond, bon. Ouais, t'aurais pas pensé comme ça au vu de la douleur que t'avais, mais au moins suffisamment... Qu'est-ce que je pourrais te donner comme équivalent ? T'as déjà vu quand ton chat se plante la griffe dans toi très loin et qu'il tire un coup sec très fort, tu vois ? Ça te déchire un peu la peau, tu vois, tu vois, clairement, tu vois que c'est rouge c'est pas gros comme truc. Tu sens que c'est assez fin, mais c'est fin, mais profond. Bah des griffes, c'est fin ? Oui, mais pas des griffes de tigre, quoi. C'est petit, fin, mais profond. Mais ça te paraît étrange. Après, tu as la valeur, en tout cas, de te regarder. Quand tu es vraiment à marcher en mode normal, comme si ça n'était rien passé, tu ne sais pas, tu ne sais peut-être pas, tu ne sais pas. Moi, je suis à proximité pour voir ce genre de choses-là ou pas ? Je ne sens rien, pour l'instant. Je me sens comment ? Bon, tu te sens tout à fait normal. Putain. Tu as ensuite, donc, le mec qui est votre guide. De taquet de poste, ça va bien se passer. Le mec qui est votre guide, pointe du doigt, du coup, Shadow, et Kilgarte aussi, du coup. il voit qu'il a du mal à lire son papier. Il disait vraiment, soit il y a une rature ou soit il y a quelque chose, mais ce n'est pas clair au niveau de son document. Donc, il vous dit, mettez-vous de côté, je verrai avec vous plus tard. Vous êtes mis de côté pour l'instant. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Tentez ce que vous voulez. Ah, par contre, ok, ça marche. Prépare-toi du MP vieux. Oui, mais non, ok. Non, mais pas toi. Ok, du coup, voilà, je ne sais pas si toi, Blasius, que tu veux faire quelque chose. Voilà, pour l'instant, vous avez, militairement, peu importe où vous allez, il n'y a personne qui va vous casser les couilles. Non, moi, j'attends de savoir ce qu'il va me dire et que je puisse récupérer mon fric. Très bien. Pendant ce temps-là, pendant qu'il est en train de dispatcher tout le monde, vous voyez qu'il y a une autre escouade qui sont des soldats d'élite qui sont en train d'attendre que tout le monde soit monté pour être dispatché. Non, enfin, pas de dispatcher, ils attendent tous un peu avant le bateau central donc vous vous doutez qu'ils ne sont prévus que pour ce bateau-là. C'est vraiment des gardes qui sont très lourdement armés et de par leur gueule, ils ont certainement une très lourde expérience aussi. Est-ce que je vous fais faire un test pour ça ou pas ? Est-ce que je m'amuse avec vous ou pas ? C'est ça la question en fait. Parce que tu veux tuer des épisodes pilotes. Non, c'est pas ça mais je pourrais vous faire des choses mais je sais très bien que vous allez comprendre mais vous n'aurez pas le droit de comprendre en fait. C'est ça qui va être le bon. Vous avez donc le guide qui continue. Il n'y a pas qu'un guide, il y en a un autre. Dans un autre groupe, je vais t'autoriser, je vais, je vous autorise tous à faire un G. Un G de, faites-moi trois G. Trois G chacun et vous me dites combien vous en réussissez. Mais comment on sait qu'on réussit ? Tu balances trois des cents. Non pas toi, pas encore toi, pas pour l'instant. Ils sont réussis sur ton instinct du coup. Attends, attends, attends. Trois des cents basés sur votre instinct. Sur l'instant ? Oui. Je les ai tous réussi. Très bien. Vas-y aussi. Très bien. Alors, trois, des... Sur l'instant, le tout premier réussi, c'est une réussite critique, mais les deux autres ne réussissent pas. C'est une réussite tout court. parce que c'est cinq critiques. Du coup, à un moment donné, tu entends dans le... Derrière toi, quoi ? Cobalt. Ah, pardon. Cobalt. Torbeck, bateau 1. Oh, non. Oh, ils sont là aussi. Oh, non. Quoi ? Oh, non. C'est pas ton bateau. C'est pas ton bateau. Ouais, c'est pas ton bateau. J'ai déjà l'autre fois avec les griffes qui... Tu as entendu son nom. Il y a une petite surfrotte sur l'espace d'une seconde, mais il n'est pas sur ton bateau. Putain, mais... Oh, là, là. C'est fou. Tu entends... Ziyun, bateau principal. Ça te parle pas, comme nom. Tu... Entends d'autres noms au hasard. Tu vois... Ben, voilà. Tout le monde se explique qu'il y a vraiment plein de mercenaires qui partent partout dans l'idée. Vous avez... Vous voyez un groupe d'elfes à un endroit pareil qui partent sur un autre bateau. Ils vont sur le bateau 2. Au bout d'un moment donné, ça finit par se calmer. Tout le monde est dispatché et puis vous... Voilà, vous êtes devant la file de ce bateau. Commencez... On vous laisse monter dedans maintenant maintenant que vous êtes tous là. On a combien de temps ? Comment ça, on a combien de temps ? Non, pour... Il nous laisse combien de temps ? Tu nous as mis à l'écart, on a combien de temps ? Alors là, maintenant, il vous reste grosso modo à peu près 3-4 minutes avant qu'on vous rappelle très certainement l'idée. Ok. Ok. Ok, 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 ça marche. Donc, la juge parle du principe que toi, tu... Tu attends. Bon, j'attends. On est honnête. Attends, attends, attends. Je t'écris un truc. Je t'écris un truc. Je t'écris vite. Je t'ai demandé une précision. Alors. Non. Le temps que Ned écrive sa phrase. Ok. Non, ma blessure. Alors, du coup, tu... Oui, tu... Enfin, c'est pas abondant. C'est... Tu vois juste que... Voilà. Oui, est-ce que ça saigne. Est-ce que ça saigne ? Si tu passes un mouchoir dessus, ça va continuer, quoi. C'est comme... Ça va suinter. C'est comme quand tu t'es coupé... Ouais, perçé un bouton. Comme quand tu t'es coupé en 13 ans, tu vois, généralement, ça casse les couilles. Oui, bon, ok. Bon, ça va, alors. Alors, attends, je vais quand même le prévenir. Tu fais 3 tests de dextérité, s'il te plaît ? Qui ? Alors, pas toi. Ned. On va voir. Oh, mais tu me l'as mis sur mon bâton en plus. C'est cool. Alors, attends, attends, attends. Je reviens parce que j'ai juste revenu. L'ancé de dé. Je vais partir. Il y a un... T'as resté tes 3 jets, quand tu m'as dit. Je fais... Allez. Moi, j'ai resté mes 3 jets. Alors, toi, tu étais le premier. Oh, putain. Alors, attends, c'est sur quoi ton match ? C'est dextérité. Donc, je pense qu'il y en a au moins qui a échoué dans les deux. Il y en a... Oui, il y en a deux qui recient. Et un qui est échoué à 20 points. Ok. Alors, tu vas... Le deuxième est à 20 points. Oui, oui, mais ça, je m'en fous pour l'instant, c'est pas grave. Puis, euh... Fais-moi un 2 jets... Fais-moi 2 jets de chance. Merde, je sais pas. C'est pas slash T, c'est slash R. Combien ? 2 jets de chance. 2 jets de chance, c'est ça ? Ouais. Chance, 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 chance... Chance... C'est rien, c'est moi qui décide. C'est, euh... Donc, tu as, euh... Il y en a un, tu trouves, euh... Quelques pièces d'or dans sa poche. Une dizaine. Tu les prends. C'est pas... C'est pas... C'est pas mal, on va dire, hein. En gros, guillemets, euh... Tu sens, t'as niqué ses économies, quoi. Parac 410. 10... Ok. 10 PO. Euh... Ok. Et tu as, euh... Sur ton deuxième... Est-ce que tu cibles principalement, euh... Les pièces ou pas, du coup ? Non, non, je fais les poches. Ok. Je cible, je cible pas, personne, euh... Vraiment, parce... Principalement des trucs. Je... Je cible les choses qui peuvent être les plus importantes. Si, euh... Effectivement, les pièces sont importantes. Mais si je sens un papier, euh... Pour moi, un papier va être plus important... Très bien. Tu attrapes un papier sur le deuxième. Je t'accorde. Voilà, parce que, pour les papiers, dit missive, dit commandement, dit machin. Très bien, tu attrapes sur ce papier. Euh... Ok. Tu... L'argent ne fait pas le bonheur. C'est tout. Tu entends dans ton dos... Ouais. Il vient de vous voler ! Cette voix te rappelle quelque chose ? Quand tu te retournes, parce que je m'imagine que tu te retournes... Ah... Je me... Je me retourne littéralement. Tu aperçois deux gobelins. À la peau verte. Ok. Euh... Je les regarde de manière interloquée. On est censé les connaître ? Vous les connaissez très bien. Et justement, je veux... Vous les connaissez très bien. C'est ceux que tu n'as pas voulu tuer quand tu avais sauvé ton frère. Ah... Qui... 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 Moi, ou... Bah, aucun des deux. De toute façon, vous les avez pas tués. Le seul qui est mort, c'est celui qui était enchevêtré. Ah, c'est... Ah, c'est... Ah, c'est... Ah, putain ! Ce sont les deux qui se sont barrés ! Ce sont les deux que vous avez laissés endormis par terre. Ah, putain ! Ils ont des souvenirs ! C'est ça... Normalement, ils ne sont pas censés se souvenir. Si tu subis à la scène, ils ne sont pas censés se souvenir de la scène. Ah oui, non, non, non. Normalement, ils ne devraient pas se souvenir. Alors, je vais vous expliquer de manière très simple pour que vous compreniez. Ils sont en train de te taper. Ah, ils s'endorment. Ah, ils se réveillent. Leurs foyers à mort ont chevêtré. Merde, c'est quand même bizarre. Il a dû se passer quelque chose. Du coup, ils ont vous cherché. Ah, putain ! Ah, oui, ouais, 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 ouais. Voilà. Effectivement, je regarde le frangin en disant... En faisant des petits signes, machin, en disant... Ouais, effectivement, on les a tabassés avant. Donc, dans l'idée... Ils ne se savent pas ce qu'il s'est passé, mais ils savent juste que quand ils se sont réveillés, leur otage n'était plus là, leur foyer est mort. Donc, juste ici, à pouvoir éventuellement suspecter quelque chose, il n'y a pas beaucoup de chemin à faire. Du coup, c'est Ned qui passe en premier, puisque moi, ils ne m'ont pas vu. Ah, non, mais ils ne te parlent pas, ils parlent de Ned. Ah, d'accord. Ils viennent de dire... En gros, ils ont gueulé au mec qui vient de se faire faire les poches, là, que Ned, il vient de les voler. Voilà. Donc, les mecs se retournent. Et ils te regardent. Donc, pour l'instant, ils n'ont pas de preuves que tu leur as fait les poches. Le troisième, tu as... Je vais partir du principe que tu as arrêté ton action avant qu'il se retourne. Du coup, ils ne t'a pas vu essayer de le voler. Ce sont eux qui t'ont vu. Ouais, en réalité. Je me suis fait arrêté dans l'action. Exactement. Et tu as quand même volé ce que je te dis. Oui, je l'ai noté. Ou les deux personnes se retournent. Enfin, les trois personnes se retournent, plutôt. C'est quoi ces conneries, là ? Donc, ils vous voient, en fait, ils voient principalement Ned, et puis, enfin, pardon, Irt, et puis les deux autres gobelins derrière qui viennent de balancer ça. Et comment ça fouillait leur poche ? Donc, il y en a un sur les trois qui... Bah, ouais, non, enfin, il ne me manquait rien, non ? Enfin, tout va bien, ok. Il y en a un qui commence à se rendre compte que, bah, merde, elles sont passées où, mes pièces d'or ? Et il y en a un... Alors, je vais te faire... Je ne sais pas, je vais te faire un sur trois. Si c'est un, il ne remarque pas. C'est un... C'est un, il ne remarque pas, ok. Il ne remarque pas qu'il manque ce truc-là dans sa poche, parce que ce n'est pas quelque chose qu'il porte de régulièrement. Mais il y en a clairement un, par contre, ouais, que tu lui as volé, enfin, que quelqu'un lui a volé des pièces d'or. Du coup, bah, les deux autres s'en vont, enfin, ok. Voilà, ils estiment qu'ils ont pour été volés, donc peut-être qu'ils s'en battent les couilles, quoi, dans l'idée. Et tu te retrouves avec le mec en face de toi qui te dit, « Elles sont où, mes pièces ? » Moi, je regarde... Fébril, je dis, mais... Dans quelle pièce vous parlez, moi, je ne sais pas. Je suis là, je suis en train de suivre la fuite pour pouvoir... Pour pouvoir monter dans le bateau, on m'a dit, « Vous vous montez là, moi, je fais la queue, c'est tout. » Donc, là, ils sont tous les deux en train de se battre et que le mec, il me calcule. Non, 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 non ! Ils s'en battent complètement les couilles de toi, l'autre, hein. Voilà. Et du coup, ce que je vais faire discrètement, c'est que je vais passer derrière mon frère et je vais lui piquer sa bourse. Comme ça, moi, s'il le fouille, on est tranquille. tu le fais il s'en rend compte dans l'idée littéralement c'était convenu d'avance je laisse faire les trucs c'est convenu d'avance c'est une action mutuelle je lui fais faire un jet de détection il ne réussit pas s'il ne fait pas 10 ou moins toi non l'adversaire c'est qu'en fait il ne te détecte pas que je te file la bourse il n'a pas compris votre manoeuvre donc il te dit vas-y vite tes poches c'est simple avec grand plaisir et puis moi je sors je vide les poches la seule chose que je sors ce sont des flasques des dagues mais je n'ai aucun pognon sur moi je vais faire deux jets parce que les deux gobelins qui sont derrière vous toi te connaissent quand même ils t'ont déjà vu quand vous étiez à la taverne donc ils savent que tu es son frère du coup dans l'idée tu vois donc je vais ils vont faire un jet juste pour en contre du tien hop je fais deux fois si je fais un lancer de dé dans un lancer de dé je pense qu'il va y avoir un problème ça va être un carnage sur cette session enfin sur la saison vous commencez bien les gars parfait ça va tu as du bol ouf donc ils ont l'air tout contents quand ils voient que le mec est en train de te fouiller parce qu'il va moi je suis là allez-y il doit vider tes poches mais il met ses mains sur le tour vraiment il va chercher et c'est ça il va quand même je fais un petit clash je fais non pas là et il ne trouvait rien du coup donc il a l'air vraiment très ça lui casse les couilles on vient de se faire c'est comme si tu te réveillais tu arrives demain en ville tu as perdu 200 euros dans ton porte-monnaie c'est mal au cul je fais bonne journée monsieur et puis navré pour la perte de vos biens alors du coup ce qui va se passer c'est que le mec va se retourner vers les deux autres gobelins et aller les voir simplement yes donc voilà vous continuez votre chemin pendant que tu vois que derrière il est en train je récupère tout mon foutoir que j'ai dû balancer par terre et par contre on avance et je dis au passage tu réduis ton niveau de fortune de 2 comme il était prévu j'ai envie de te dire le fait d'avoir sauvé ton frère je crois que tu l'avais noté niveau de fortune j'ai pas dit ah de ah c'est toi tu l'as pas bah note que t'es en termes de note tu vois ah oui parce que t'as récupéré la bourse des 10 pays non non rien à voir avec ça c'est par rapport à ce qui s'est passé l'épisode d'avant note à la place de noter tes pièces d'or note que tu es en état tu n'es pas fortuné tu es on va dire au niveau finance tu mets correct puis par contre est-ce que moi j'ai un niveau de fortune non moi j'ai toi tu n'as rien tu sais que normalement moi je ne peux pas je vais quand même le notifier toi tu es auto suffisant juste ça sauf que moi j'ai de bonnes finances je te rappelle que j'ai terminé la grosse quête avec les autres et que j'ai reçu beaucoup d'argent alors la grosse quête elle se finit dans le trou c'est différent la grosse quête si je vous rappelle que personne n'est allé chercher la récompense j'avais prévu tout un plan de scénario je suis mort oui mais j'avais prévu tout un plan de scénario dans lequel vous auriez pu aller voir effectivement la maison de Luc pour voir ce qui se passait mais personne n'y était donc bah vous n'avez pas eu réclamer votre récompense j'ai oublié qu'on avait déjà tous reçu la récompense non vous n'avez pas reçu la récompense non ça c'est pas la récompense vous avez reçu des richesses pour les personnages qui ont eu des récompenses et des lettres de récompense pour la banque et compagnie oui ça vous avez reçu on n'est pas allé chez l'autre autour du cul effectivement mais toi tu n'as pas de lettre de récompense puisque ton personnage est arrivé après que les autres les a reçues c'est plutôt Inno qui les a en fait les lettres de récompense dans l'idée par contre effectivement moi j'ai perdu ma bille j'ai refilé la bourse de d'IPO oui mais ça ça n'implique pas sur votre fortune réellement je vais noter un petit plus mais à force de faire des actions comme ça vous finirez par augmenter mais par contre moi littéralement en fait effectivement je demande quand même mon dû à mon frère par contre j'ai toujours le papier sur moi je tiens à dire j'ai juste filé la bourse par contre par rapport à l'action et on va dire aux proportions monétaires j'ai récupéré combien de pièces d'or sur les 10 pièces d'or que j'avais volées il me semblait que vous êtes mis d'accord pour que ça soit 70-30 non 70-30 moi j'ai mis 70-30 c'est pas compliqué parce que là tu as 3 pièces d'or donc je me retrouve avec juste 3 PO alors c'est pas la peine de le noter je fais un truc de mon côté pour ça mais moi je le note aussi après j'ai un j'ai un j'ai un j'ai un j'ai un c'est quoi sign la fortune ouais non bah si tu veux mais dans ta fortune toi c'est juste autosuffisant en gros tu as suffisamment d'argent pour te permettre de survivre au toit sans que ça inclue d'autres personnes ah ah ok mais tu n'as tu n'es pas dans tu ne peux pas vivre dans le luxe euh voilà c'est ça donc voilà vos actions sont terminées vous allez du coup est-ce que vous continuez vers un bateau en particulier ou est-ce que vous attendez que la personne vienne vous chercher moi j'attends et puis j'ai utilisé le papier euh très bien donc la personne vient vous voir le papier c'est juste le contrat que le mec a signé pour participer à l'émission ni plus ni moins avec son nom dessus donc euh tu ouh un de moi après de toute façon je ne suis pas sûr que ça change le gros ah il n'y a pas de pepsi il ne rentre pas oui oui ah tiens s'il vous plaît non vous ne passez pas du coup tu la personne vient vous voir euh lesquels d'entre vous c'est Shadow alors moi je france je france je france les sourcils et je me méfie du mec c'est votre guide pardon c'est votre guide oui mais malgré tout euh je me méfie je me je suis derrière je je me méfie ok bah du coup tu es tu es méfie mais du coup est-ce que vous répondez ou pas je mets un petit je 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 j je j non 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 annonce toi oui ba qui vous répète qui est Shadow j'avais pas toute la journée là j'ai répondu mais j'ai pas entendu mais on t'as pas entendu vraiment et ta voix euh ta voix t'as augmenté le micro on t'entends pas Du coup Tu te désignes Il te dit bateau principal Et j'y vais C'est parti Moi j'emboîte le pas Il te dit Kilgurt 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 Je le regarde avec un regard noir Kilgurt Je vous prie Un peu de respect Bateau 1 Merci Il est pas avec nous Oh non Ah oui c'est pas la même chose Oui oui Il est pas avec nous Après il s'en va Il passe devant toi Attends C'est bon ton aide T'es safe par rapport à une autre personne Alors attends Il y a énormément Alors tu vas imaginer le bateau principal On va l'appeler bateau numéro 0 C'est le bateau central En haut à gauche de ce bateau Tu as le bateau 1 Le bateau 1 et le bateau 3 C'est ceux qui sont devant Donc à gauche et à droite C'est les bateaux d'avant garde Ensuite tu as le bateau 2 et le bateau 4 Qui sont derrière C'est les bateaux de support Mais c'est les 4 C'est les mêmes modèles C'est con de faire 0 1, 2, 3, 4 Non parce que 1, 2 Dans le sens 1 1 en haut 2 en bas 3 en haut 4 en bas Ok C'est pas bon pour vous Je suis là J'aimais un Un sifflement Que seul Que seul mon frère Peut comprendre En disant Qu'on est séparés C'est un espèce de langage morse Qu'on avait développé Quand on était gamin Je ne suis pas avec toi Je suis dans le bateau Qui va être A ton flan gauche Fais attention à toi Et je lui dis Fais attention à toi Et surtout Si tu as le moindre problème Tu sais ce qu'il faut faire Tu peux tenter de tricher Si tu veux Cette fois Et c'est pas interdit Non 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 Ah non 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 Je ne vais pas chercher A tricher Je Mais je pense Pour moi C'est simple Je dis Tu sais ce qu'il faut faire Et quand il faut le faire Fais le Je comprendrai On est ensemble Sauf Ned Qui est de l'autre côté C'est ça ? Bah en fait Là en fait C'est quand toi T'es commencé à partir T'es commencé à partir Sur Il t'a annoncé Donc t'es parti Sur le bateau Moi j'étais à côté de toi Donc On est littéralement T'es à 3 mètres de moi Parce que Pour pouvoir Le dispatch Parce qu'on était côte à côte Je te fais Je te balance Ce fameux sifflement Qu'on avait Ce fameux sifflement morse Qu'on avait Inventé Ensemble Quand on tenait des camins Et je te fais comprendre Que Voilà Si t'as Je suis pas avec toi Si t'as un pépin Tu sais quoi faire Tu le connais Enquête je gère Dans le même langage Dans le même langage Ok Donc moi je le laisse partir Moi je pars de mon côté Très bien Mais je te dis Fais pas le con Tu remarques En allant vers le bateau 1 Le bateau qui a été désigné Du coup La plupart des gens Sont déjà montés Il y a un groupe De 4 mecs Qui sont en train de porter Un gars Bras dessus Bras dessous Ils le portent vraiment Comme si c'était un mec Qu'ils avaient retrouvé Sur un comptoir Qui s'était bourré la gueule Et qu'ils doivent le porter Pour monter Tu vois Ils sont en train de le faire monter Sur le bateau 1 aussi Bah Je suis Enfin Est-ce que je suis à côté Ou je ne sais pas Tu le vois Tu le vois de loin Il est à genre 50 mètres devant Ok J'en prends note Ok Voilà Donc vous avancez Sur vos bateaux De loin Je ne veux pas faire De gestes Ça ne sert à rien Ça fait loin 50 mètres Pour voir quelque chose De précis C'est difficile Tu vois qu'il se passe quelque chose Ils ont l'air De discuter entre eux Et il a l'air De se passer un petit truc Mais tu vois Peut-être que tu n'as pas trop possible Il y a un mec inerte Il n'est pas inerte Il bouge Mais il y a une situation Mais tu voilà Tu aurais difficile comme ça De faire l'inspection De ce qui se passe J'ai un mec bourré Un mec bourré Enfin Qui a l'air D'être bourré Ok Vous montez tous Sur vos bateaux Tout se passe bien Au bout d'un moment donné Il y a des passerelles Qui sont remontées Donc tous les gens Qui sont sur les pontons Sont curieux Il y a beaucoup de gens Qui vont se mettre Vers l'arrière des bateaux Pour aller voir Certainement leurs proches Qui sont sur Encore sur Sur les quais Sur la d'autres Qui regardent la mer Ils sont assez impressionnés Enfin Il y a peu de gens Finalement Qui ont vraiment Le pied marin C'est vraiment Un bateau très large Parce que pour ceux Qui sont sur le bateau central Les autres bateaux Sont aussi très gros C'est des classes Ultra lourds Et ça ne ressemble A rien des bateaux Que vous ayez déjà vu Les bateaux Les plus petits Donc les quatre Ont un espèce de Qui ressemble A un gros trou devant Au niveau de l'avant Du bateau Comme si on pouvait Faire glisser des chaînes A l'intérieur Pour l'instant Vous ne voyez rien de spécial A travers ça Le bateau principal Il a une espèce de cloche En son centre Comme s'il pouvait Appriter quelque chose Mais pour l'instant C'est vide Sinon pour la forme C'est la forme Que vous voyez Dans la cinématique Tout bêtement Ouais ok Les bateaux type Cyber Alors pas Les autres Ce sont un peu moins Ce sont pas De cette optique là Mais vous allez avoir Un modèle très bientôt Les passerelles sont retirées Il ne se passe rien Pendant un petit moment Pendant quelques minutes Vous n'avez pas encore accès A l'intérieur du bateau C'est à dire que Tant que le bateau Ne démarre pas Il y a des gardes Qui bloquent l'accès A tout ce qui peut se trouver dedans Vous êtes juste sur le pont Donc quoi Tout le monde est dessus Et puis c'est tout Il y a un gros bruit Qui se fait retentir Vraiment énorme Ça vibre Ça fait virouiller L'atôle Dans laquelle est constitué Le bateau Pour laquelle déjà Vous n'êtes pas habitué A voir Parce que des bateaux Constitués de métaux bruits C'est Parait vraiment aberrant Ça assourdit beaucoup de gens Il y a même des gens Qui tombent à genoux D'ailleurs vous me faites Un test de Un test de force Tout le monde Ou juste nous Tout le monde Ça passe 40 forces Normalement Oh putain Ça passe Ça passe Juste Donc il n'y a que Blasuf En qui ça ne passe pas Donc Shadow Le son est tel Que tu tombes à genoux par terre C'est ton être entier Qui vibre Sous ce bruit Tu n'es pas le seul Ça dure quelques secondes 6-7 secondes C'est long Ça s'arrête Vous relevez Tu ne peux pas faire de jet Parce que tu sais où il est Tu peux apercevoir Vous vous apercevez tous les deux Sur le ponton de vos bateaux respectifs De loin Il y a un espèce de bruit Qui est assez discret au début Qui se met en route Comme une soufflerie Un genre de Un espèce de petit à coup Comme si quelqu'un venait de vous pousser Sauf qu'il n'y a personne Qui vient de vous pousser Cette impression que vous avez Que la ville s'éloigne tout doucement Ce n'est pas fausse Que la ville s'éloigne tout doucement C'est pas fausse Que la ville s'éloigne tout doucement